Bonjour à tous, c'est Folutes, on se retrouve aujourd'hui pour le 18ème épisode sur Jaceko Evolution 2. Dans l'épisode, nous avons accueilli les Métracanthosaurus. On en a malheureusement 2 parce qu'il y en a un qui s'est enfui. L'équipe n'a pas pu réussir à capturer le 3ème, on en a uniquement 2 Métracanthosaurus. Qui sont assez stylés, qui sont assez bien faits par contre. Et du coup, comme je l'avais prévu dans l'épisode, ici on va accueillir les Egrasaurus. Donc on va faire ça, on va aller les accueillir. Alors, 3 Egrasaurus, on espère que la capture ne s'échoue pas. Je sais qu'on va trouver le 3ème donc on aura les Egrasaurus, je sens qu'on va les avoir. Donc maintenant, on va... Dès qu'ils sont... Ah oui ça, il faut aussi ça, il faut réalimenter. On va le remplir. J'ai pas vu combien de temps ça dure. Pour qu'on aille un peu plus d'argent et qu'on a réalisé l'Egrasaurus. Et donc on finisse ça aussi. Voilà. On est dans les 2 millions d'argent, ça monte bien. Je veux pas qu'il y ait une autre capture à échouer. On a une autre capture. Je veux tous les Egrasaurus, les 3 Egrasaurus. On croise les doigts. Les amis, tout le monde, on croise les doigts. Ceux qui regardent les doigts, on croise les doigts pour qu'on ait les 3 Egrasaurus. On croise les doigts. On croise les doigts. Attention. Les 3 sont là, ok. On a bien croisé les doigts pour qu'on ait les 3. Maintenant, on va demander à ceux-ci de faire ça dès qu'ils seront dans l'enclos. La cible a bien été transportée. La cible est arrivée à bon port. On va faire ça. Ah voilà, les 300 sont arrivés. Je savais. Un confond de 80%. Ok, donc ça c'est fait. Ah, il y a plus d'électristé. Bon, on va faire ça. Nous sommes sur le point d'établir une relation nouvelle avec les dinosaures. de révolutionner le monde car nous sommes capables de mieux comprendre le passé. Et il y a... Oh oui, en effet. Il y a besoin de... Il y a besoin de tirer un trait sur ces incidents. Et il pourra... Il va... Si je puis me permettre, ce ne sont pas des incidents. Seulement des causes inexplorées. Notre erreur... Une nouvelle ère. Celle de l'humanité consiste à croire que nous voulons faire la vérité. Alors que le mensonge nous suffit amplement. Ces dinosaures génétiquement modifiées, ne sont pas aussi authentiques qu'on aimerait bien le croire. Nous manipulons et croisons... J'ai débloqué un succès. Comment ça il y a une nouvelle ère ? Pourquoi ? Pas pour répondre à leurs besoins, mais pour satisfaire les nôtres. Et vous pensez que c'est ce que nous faisons ? A vous de me le dire. Tout contact, aussi fugace et réfléchi soit-il, induit des changements. N'est-ce pas ? Docteur Douai ? Eclairez-nous. Pour l'heure, nous devons faire avec. Notre mission... Ma mission... Consiste à veiller à ce que ces animaux soient bien traités. Quant au reste, advienne que pourra. On va voir c'est quoi pourquoi j'ai débloqué un succès. Une nouvelle ère, qu'est-ce que ça veut dire ? Même sur les îles, nous n'avons jamais rien créé de si... de si... De si parfait. Enfin, compte tenu du fait que nous ne pourrons jamais laisser les dinosaures vivre leur vie en liberté, on ne pourrait pas faire mieux. Oui. On devrait s'en réjouir. Mais... C'est vraiment... Le cas ? Oui. Ok, quelque chose te préoccupe et... C'est pas moi. Non. Alors... C'est quoi ? Ce parc. Ce n'est pas leur dernière destination. Pas vrai ? Non. Bien sûr que non. C'est impossible. C'est trop dangereux de les garder si près de la civilisation. Où qu'ils aillent, on les joue. On pense vraiment, Owen. Tu sais ce que ça veut dire ? On forme une équipe ? Je te connais, Claire. Tu ne leur tourneras jamais le dos. Et là, ce serait une très mauvaise idée. Fais jamais ça, hein ? Moi, je ne peux pas le faire non plus. Ces animaux font partie de notre avenir. Et pas seulement du nôtre. Celui de chacun d'entre nous. Le monde va devoir s'accommoder de leur retour. Oui. Si nous ne préparons pas notre planète à les accueillir, ils nous chasseront, nous. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ? On a terminé la mission de Californie. On a terminé la mission de Californie. Admirons la cinématique. Oh, Yosemite. Dans la langue de la tribu des Miwok, ça signifie valet des tueurs. Ça tombe bien, non ? Les gros dinos mangent les petits. Les proies et les prédateurs optimisent constamment leur taille. Ah, il est là dans un diosaure. Leur apparence, leur force, leur vue, leur agilité. Leur cerveau évolue toujours plus dans le seul but de permettre leur survie. Ah. L'évolution est une force... Oh, un tapé jaran ! Vous l'avez remarqué au niveau de la crête ? C'est un tapé jaran. La vie est ainsi faite. Le changement... En fait... Tapé jaran. Et à présent, les dinosaures sont de retour dans la vallée des tueurs. La question n'est pas de savoir s'ils y sont chez eux. La réponse est évidente. Non, non. La vraie question, c'est... Ils resteront-ils ? Qu'est-ce qu'il se fait ? C'est quoi ? Eh bien... Félicitations, tu as t'amener le mode campagne. Et si tu essayais la théorie du chaos Jurassic Park, assiste le docteur John Hammond dans la construction de son Jurassic Park de rêve tout en apprenant les bases de la création d'un parc rentable et sécurisé qui plaira à tous tes visiteurs. Ok, on a terminé la campagne. Du coup, on va déjà s'arrêter là pour ce 18ème épisode. Même si ça fait déjà carrément à peu près 8 minutes que j'enregistre, on va quand même s'arrêter là. De tout coup, si vous avez aimé ce 18ème épisode, je ne m'attendais même pas qu'on puisse terminer la campagne aussi vite. En tout cas, il était assez rapide la campagne. Je ne m'attendais même pas qu'on puisse déjà la finir. En tout cas, si vous avez aimé le 18ème épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Demain, des commentaires de cette vidéo et des abonnations surtout demain, soit pour faire le mode théorie du chaos, soit le défi. Enfin, les défis. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...